salut à tous je suis ravi de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous dire comment je crée mes vidéos mais avant cela je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos je publie régulièrement de vidéos de droit pour ne plus louper mes prochaines publications je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche des notifications c'est gratuit si vous avez le moyen de rejoindre notre chaîne en cliquant sur rejoindre c'est une autre façon de nous soutenir et de bénéficier en retour de certains avantages réservés uniquement aux membres ceci étant dit comment je crée mes vidéos certains diront enfin d'autres il était temps et oui parce que depuis le début de l'aventure juristude figurez vous que la question qu'elle m'a le plus posée la question qui revient sous quasiment toutes mes vidéos et laquelle j'ai déjà l'impression d'avoir répondu au moins dix mille fois au bas mot c'est avec quel logiciel que tu fais tes vidéos il est donc temps de répondre à tout le monde avec une vidéo que je pourrais linker à chaque fois à partir de maintenant du coup pour les logiciels utilisés ces vidéos scribe je vous laisse les liens à filer en haut à droite que vous trouverez également dans la description de la vidéo pour le processus global voici comment je fais petit 1 tout d'abord je crée les scripts complets de chacune de mes vidéos sur ma chaîne youtube comme vous pouvez le voir actuellement sur l'écran petit 2 j'enregistre ma voix avec un micro ce qui correspond à la future voix off de ma vidéo et ceci je le fais avec un logiciel gratuit qui s'appelle audacity petit 3 une fois l'audio réalisé je commence à utiliser vidéo scribe et je sélectionne scrupuleusement les images qui correspondent à mon scribe et ça c'est sûrement la partie la plus intéressante mais aussi la plus chronophage parce que trouver la bonne image pour véhiculer les bons messages ce n'est pas toujours évident petit 4 une fois que les images sont sélectionnés il faut faire la synchronisation de celle ci avec ma voix off qui a été enregistré au préalable petit 5 pour finir il faut faire le rendu vidéo afin que cette dernière puisse être lu sur n'importe quel lecteur classique de vidéo comme vlc windows media player etc je rajoute une étape supplémentaire qui est facultative des montages vidéo tout à la fin pour ajouter mes génériques ainsi que certains effets au niveau de la durée de tous ces processus je me suis beaucoup amélioré avec les temps ma première vidéo m'a probablement pris entre 28 heures et 30 heures mais grosso modo aujourd'hui il faut compter entre 3 à 5 heures pour faire une vidéo de 5 à 8 minutes comme vous pouvez le constater depuis plusieurs années maintenant l'utilisation d'un tel logiciel a été crucial dans le succès de ma chaîne youtube mais au delà des youtube des vidéos de ces types facilite grandement la compréhension des spectateurs les images sont faciles à comprendre la fluidité des animations fait que c'est agréable à regarder si bien que ces types de vidéos peuvent être super utiles dans le cadre d'une formation et c'est pour à peu près n'importe quel public y compris des enfants pour le personne qui serait intéressé j'ai réalisé une formation complète pour vous rendre plus accessible l'utilisation de cet outil attention cette formation n'est pas faite pour tout le monde elle est faite pour les personnes qui veulent gagner du temps dans l'apprentissage de cet outil vous pouvez évidemment le faire sans cette formation j'ai bien réussi à le faire moi même sans une formation mais aussi plein d'autres personnes ayant des chaînes youtube également sauf que souscrire à cette formation vous permettra de gagner un temps fou et d'avoir mes astuces pour appréhender l'outil vidéo scribe pourra vous permettre de faire des vidéos pour vos futures chaînes youtube ou pour expliquer tout concept de manière simple ludique et accessible à un public pour le personne qui veut lancer leur business sur internet et qui aurait peur de montrer leur visage comme cela a été longtemps le cas pour moi vidéo scribe est une alternative le plus sérieuse qui s'offre à vous comme évoqué précédemment créer des formations sans montrer son visage c'est possible également puisque je l'ai fait moi même sur ma formation sur la justice pénale internationale du droit international pénal et bien évidemment sur cette formation sur vidéo scribe voilà pour les personnes qui sont intéressés de faire des vidéos comme le mien vous avez deux choix soit vous accédez à ma formation pour gagner un temps je vous ai prémarché le travail en vous expliquant tous des a à z et en vous dévoilant mes secrets ou vous pouvez essayer par vous même ce qui est tout à fait possible mais qui va évidemment vous demander beaucoup plus de temps d'apprentissage si vous comprenez la puissance de l'outil pour expliquer tout un tas de concepts quel que soit le domaine quelle que soit votre spécialité alors je vous encourage fortement à utiliser vidéo scribe c'est un format qui passe également très bien dans le monde professionnel parce qu'entre nous c'est quand même beaucoup plus agréable qu'un powerpoint sans saveur et avec un nombre de slides interminables à noter que le logiciel est gratuit pour quelques jours et payant par la suite il y a trois tarifs possibles soit 20 euros par mois soit 11 euros par mois si vous vous engagez pour un an ou 480 euros pour une licence à vie si vous pensez que vidéo scribe peut être un excellent outil pour vous je ne peux que vous encourager étant moi même adepte depuis plus de quatre ans maintenant c'est vraiment l'outil qui m'a permis de me lancer sur internet pour les personnes intéressées vous trouverez les liens d'accès à ma formation en cliquant en haut à droite ou dans les liens que je mettrais dans la description de cette vidéo je vous retrouve tout de suite dans l'espace membres de la formation pour les autres je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut